Je pense qu'un match de progression, c'était un match que je m'attendais à un match un peu plus difficile que contre l'Ouganda parce que le Soudan du Sud a un peu une jeune équipe sénégalaise, donc beaucoup de jeux universitaires, beaucoup de talent et une vitesse de jeu extraordinaire. Je pense qu'on a bien répondu, mais comme coach, je ne serai jamais satisfait, donc il y a des leçons toujours à tirer. Mais quand même, je pense que l'intensité a été très bonne et nous a permis de répondre et de gagner ce match. Oui, premier objectif, je pense que ne pas se qualifier pour l'écart n'était jamais une option. Donc, comme j'ai dit, l'essentiel, c'est de grandir match par match. Voilà, donc d'abord, il y a le Cameroun. Avant de parler d'écart, nous voulons gagner. D'abord, le match, nous voulons grandir. Nous voulons, on peut chercher à nous bonifier pour se préparer le plus possible pour l'écart. J'ai une équipe très compliquée. Donc, Maurice est le premier qui m'a demandé de démarrer sur le banc parce qu'il a vu que je cherchais une combination, je cherchais comment l'utiliser le mieux. Et comme très bon joueur d'équipe, comme bon coéquipier, il m'a dit, coach, est-ce que tu ne penses pas que je sors du banc? J'ai dit oui, j'étais en train de murmurer. Donc, si vous avez remarqué à Dakar, j'ai essayé différentes combinations et je pense que j'ai trouvé la combination parfaite. Donc, on avait besoin de tirer tout le temps sur le terrain. C'est pour ça que j'ai fait démarrer Alga qui était d'abord en deux, donc en arrière, mais bon, je l'ai fait faire Elie. Donc, et ça fonctionne bien, tu vois. Donc, avoir une équipe lente avec Gorghi et Yussou et puis avoir une équipe vite. L'autre cas, c'est Yushundoui, tu vois, qui a un peu diminué son rôle. Tu vois, en tant que capitaine, bon, je ne sais pas si ça lui plaît ou non, mais bon, il est quand même en train de l'accepter, tu vois, et de nous aider à grandir. Aujourd'hui, par exemple, en 13 minutes, il a fait un match excellent. Ça doit être l'esprit de ce groupe. À la fin du match, j'ai demandé à mes joueurs qu'on ne peut pas prendre de mauvais tirs. Il y a eu aujourd'hui plus que d'habitude. Donc, continuez. Et l'autre exemple que je les ai donné, c'est regarder l'exemple de Pieria. C'est aujourd'hui l'un des meilleurs meneurs de relique et ils ne cherchent pas à tirer, tu vois. Donc, ça doit être un peu notre état d'esprit. Écoute, j'ai fait des arguments avec son club. J'ai fait des arguments avec son entraîneur. Je les ai dit que ce n'est pas un jeu de deuxième division. Depuis le premier jour que je l'ai vu, tu vois. Et l'afro-basket me montre que c'est un jour, dans un an, dans deux ans, il doit jouer où le relique ou la NBA. Donc, c'est une chance pour nous, le Sénégal. Tu vois, quand j'ai amené Pieria, je ne pensais jamais qu'on avait un branco. Maintenant, qu'on a un branco et Pieria, d'abord, il doit utiliser Pieria pour grandir. Mais savoir que s'entraîner au Barcelone, s'entraîner avec la meilleure équipe de relique, l'a fait grandir. Donc, je pense que le Barcelone ou son agent vont utiliser cet afro-basket pour savoir que ce n'est pas un jeu de deuxième division. Merci. 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 Merci.